Salut à tous et au connaître, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, on va parler du rôle support et du rôle support mais plutôt agressif. Aujourd'hui, on va parler de brand. En fait, je voulais faire ce genre de vidéo pour vous montrer des piques, des champions, qui vous permettent de carry vos games tout en étant support. Parce qu'on a l'habitude de penser que support, c'est un rôle qui ne carry pas. C'est un rôle où on doit jouer Janna, Soraka, des trucs comme ça. On a eu la période Arden Sensor mais là, elle est finie. En tout cas, c'est beaucoup plus rare en fait, ça dépend des situations. Et du coup, maintenant, on peut se permettre de jouer des rôles beaucoup plus violents, des champions beaucoup plus violents à la botlane, comme Brand, Zyra, Lux, des trucs comme ça. Et du coup, je vais vous parler de Brand pour l'épisode 1. Malheureusement, ça en fait, c'est une game que j'ai faite assez tard et je ne pouvais pas parler. On est en MMR Diamant 1. Le niveau est bien, ça ne joue pas extrêmement bien dans la game, je crois, je ne me souviens plus trop. C'est juste que vous allez voir qu'avec Brand, on peut snowball très rapidement. C'est un champion extrêmement chiant. En termes de poke et d'agressivité, vous allez comprendre. Vous voyez, je mets beaucoup de dégâts, je les tiens en 1v2 alors que mon jean était limite en train d'aider à la river. Par contre, faites attention à ces piques-là. Parce que par exemple, Brand, c'est un champion agressif qui va poke, mais qui n'a pas la meilleure portée du jeu avec ses sorts. Donc, contre une Lux, contre une Zaira, contre un Vel'Cause, vous allez peut-être galérer. Donc, faites attention à ça, ça peut être assez embêtant. Pourquoi je vous montre Brand aussi ? C'est parce qu'en fait, il peut se jouer à la mid-lane. Moi qui tag support, mid, mid-support, c'est un champion que limite vous pouvez OTP en fait. Vu qu'il peut se jouer à deux rôles, mid-support, c'est très bien. Bon, là, vous avez eu un flash très très douteux de la Morgana. Ça aurait passé si je n'avais pas esquivé, en vrai. J'avais encore mon flash, mais je ne sais pas pourquoi j'étais serein dans la game. Allez, savoir pourquoi ? Alors là, j'ai pris beaucoup de dégâts, je ne sais plus trop pourquoi. Je fais un back beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que là, j'ai le temps juste de prendre des bots et une potion. Ce n'est pas ouf parce que je vais gagner moins de gold vu que je n'ai pas upgrade mon item support. Mais les bots vont être très très intéressantes pour esquiver évidemment les caches de Morgana et peut-être les gangs de Kha'Zix. Niveau du build, je ne vais pas trop vous en parler parce que le build, c'est tellement situationnel. Même si avec Brand, il a un build ultra fort et c'est pour ça que j'adore Brand. C'est-à-dire que même quand on est un peu dans une méta solo queue un peu bourrin. Genre tout le monde a des dégâts. Les tanks ne sont pas encore arrivés. Et même quand les tanks vont arriver, ce n'est pas grave. Brand, ce sera très bien. C'est un champion pour moi très équilibré. Alors là, mon flash était vénère. Bon, j'arrive à toucher un Q, la hitbox douteuse, mais ça passe. Je parlais du build. Oui, au niveau du build, avec Brand en fait, il a des objets qui lui conviennent mais de ouf en fait. Par exemple, tu as le séculaire. Bon, ça c'est plus à la mid lane parce que là tu vas mettre trop de temps à l'acheter en support. Donc ne l'achète pas. Tu as le Rayleigh qui est très très bien. Le Rayleigh parce que vu qu'il met des dots, en fait il met des dégâts sur la durée. C'est-à-dire que là, mon Rayleigh va être super méga chiant pour l'ennemi. Du coup, vu que tu fais des dégâts sur la durée, ça va être ralenti. Bon, ce sera deux fois moins slow. Mais du coup, tu vas prendre un Luandry avec ça. Tu défonces tout le monde. Tu défonces tout le monde en plus. En ce moment, il y a beaucoup d'objets qui donnent des points de vie. C'est très rare qu'il y ait des gens qui partent full dégâts. À part les ADC, bref. Et du coup, tu peux vraiment t'amuser. Bon, là, je décale parce que mon ADC avait back. Je le E. Il est ralenti. Il est dans la merde. Bon, là, je rate mon Q. C'est pas grave, il a flash. Je me recasse. Je vais repartir sur ma lane. Sauf si mon équipe meurt. Bon, là, en vrai, il restait une auto-attaque. Je pense. Je m'en souviens de celle-là. Je voulais back. Sauf que quand tu fais ton back, tu ne peux pas te... Tu ne peux pas bouger, en fait. Du coup, je me suis... Ah oui. Vous sentez la Morgana. La Morgana où ce n'est pas trop sa game. Bah, voilà. J'étais rendu au build. Donc, le Luandry, etc. Ça couple très bien avec le champion, avec le Riley et tout. En support, qu'est-ce que tu dois prendre ? Ça dépend. Ça dépend. La plupart du temps, moi, j'aime beaucoup Morello dans la plupart du temps. Parce qu'il y a souvent du sustain. Par exemple, là, dans l'équipe en face, il y a Swain. Il y a Kha'Zix. Il y a le heal de Xaya. Mais, ça va être différent. Je ne vais pas rush le Morello. Pourquoi ? Parce que le Kha'Zix va être fed. Le Kha'Zix va être en 5-1 dans quelques minutes. Du coup, il faut changer ses plans. Du coup, il faut changer ses plans parce que c'est moi qui vais avoir les kills. Et ça va être moi la cible. Du coup, je vais devoir prendre un Zonia. Le Zonia qui va tempo énormément avec Brand. En fait, il a beaucoup d'objets Brand qui sont ultra, ultra stylés sur lui. Les sorts. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé des sorts de Brand. Je vais vous en parler vite fait, même si je pense que vous savez la plupart. Bon, là, là, j'ai foiré. J'aurais dû WQ pour la stun instant. Parce que EQ, elle avait le temps de faire le Black Shield. Là, c'était une erreur mécanique de ma part. Donc oui, alors. Je vous explique un petit peu les sorts de Brand. Brand, c'est un champion qui ne dispose que de dégâts. C'est pas si rare que ça. Mais les champions qui n'ont que des dégâts, il n'y en a pas tant que ça non plus. Zaira a que des dégâts. Même si son passif et son W, c'est pour mettre des plantes. Mais ça fait des dégâts, les plantes. Bref, tu as compris. Mais tu vois, par exemple, Lux, elle a un bouclier. Thalia, son R. Les champions qui n'ont que des dégâts, c'est ultra violent. Comme Brand, du coup. Alors, qu'est-ce que fait ces sorts ? Ces sorts, en fait, Tu peux avoir plusieurs façons de les utiliser. En fait, ces sorts ont des bonus Quand l'ennemi Bon là, elle a foiré, je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, parce que je crois qu'elle avait son ultime. Lux, Zaira avait son ultime. Je crois qu'elle aurait pu éviter un sort. Bon, ça aurait pu me jouer, ce n'est pas grave. En gros, Brand, je reviens au sort A des bonus sur ses sorts quand la cible est enflammée. Comment enflammer une cible ? Toucher une cible avec un de tes sorts. Du coup, la plupart du temps, tu vas faire le E avant. Le E, ce n'est pas un skid shot. C'est automatiquement sur la cible. Ça fait peu de dégâts et ça va l'enflammer. Et du coup, après, tu peux faire ton Q, donc ton A. Et quand ça va toucher, ça va à la stun. Mais si la cible n'est pas enflammée, ça ne va pas à la stun. Du coup, c'est très important de balancer ton Q quand la cible est enflammée. Et ton W, quand la cible est enflammée, ça fait beaucoup plus de dégâts. Du coup, c'est mieux de faire le W et le Q quand la cible est enflammée. Donc, après avoir utilisé ton E. Le E, c'est plus pour POC ou farmer, en fait. Le E, en fait, quand la cible est enflammée. Ça marche aussi sur les minions. Tout ça, ça marche sur les minions et les champions et même les monstres épiques. Le E, en fait, ça spread des dégâts et ça enflamme tout ce qu'il y a autour. Donc, ça, c'est très bien pour farmer. C'est plus utilisé à la mid-lane ou pour POC en lane phase. Donc, voilà. Ça, c'est pour les sorts. Pareil pour ton ultime. Quand la cible est enflammée, ça se propage plus rapidement, en fait. Mais des fois, tu préfères, limite, balancer ton R et Q tout de suite après. Bref, vous allez peut-être voir des exemples un petit peu plus tard. Donc, là, on voit quand même une sacrée dominance à la bot lane. Je suis déjà en 3-1. Bon. Là, mon ADC, c'est vrai, c'était un ADC cool parce qu'il me disait genre... Comment dire ? Mon ADC était en mode... Bon, bah, c'est Brand qui carry. Il n'était pas en mode stop prendre toutes les kills. Il sait que j'ai un rôle de carry, en fait. C'est pour ça que quand je joue Brand, Xaira, des trucs comme ça... Bah, quand je prends les kills, je m'en fous. C'est pas comme... Ah, oui. Bon. Là, je viens de faire un truc que normalement, j'arrive fort, en fait. Mais attends, je vais vous le remettre. En fait, le truc, c'est que... Tu dois Q, flash E, mais à max range. Il faut que ton Q soit max range. Et ensuite, tu E, avant que le Q, il touche ta cible. En fait, pourquoi ce combo est très très fort ? C'est que, voilà. Elle n'a pas le temps, en fait, de lâcher un R. Elle n'a pas eu le temps de faire son ultime. C'était beaucoup trop tard. Et j'ai eu le temps de faire le W, etc. Et ça, ce combo, pourquoi il est risqué ? Et pourquoi il est super compliqué à faire ? Eh bah, si tu rates ton Q, t'as flashé pour rien. Et en plus, tu te retrouves là, sous la tourelle. C'était vraiment très très compliqué. Bon, là... Bah, là, on roule sur tout le monde. Là, je pense qu'on roule sur tout le monde. Malheureusement, pour eux, ça va être compliqué, cette game. Et là, vous voyez, à 10 minutes, on arrive à la première tour. Ah non, c'est pas la première tour. Si, c'est la première tour. Si, c'est la première tour. C'est la première tour. Donc, 300 goals bonus. La bot lane est en 5-1. 3. On va peut-être pouvoir faire des dragons. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comment Brand est vraiment très très présent sur la lane. Et vraiment, c'est une horreur. Parce que même si tu le prends en 2v1, il peut limite se retourner en faisant des R. Il peut temporiser. Là, je pars sur quoi comme build ? Ah voilà. Donc là, normalement, j'aime bien partir sur un début de Morello. L'orbe, je ne sais plus quoi là. qui va te donner de la pénétration. Comme ça, j'ai beaucoup de pénétration et je fais beaucoup de dégâts dès le début. En plus, j'ai des petits points de vie, j'ai de la paix. C'est vraiment cool. Sauf que là, tu vois, j'ai commencé le tome pour faire le Morello. Sauf que j'ai vu qu'Azix est en 5-1. Je me suis dit, ok, je vais prendre de l'armure. Sinon, il va me one-shot. D'ailleurs, mon ADC, en fait, il va mettre beaucoup de temps avant de prendre de l'armure. Et ça va lui causer des problèmes. Là, je vois que mon équipe font un petit peu les fous. C'est un petit peu le bordel partout. Tu vois, chacun fait son truc. Laxaya farm, je vais faire le dragon. En fait, ce qui est bien avec Brand, je pense que c'est un des seuls supports à pouvoir faire ça. Bon, oui, j'ai un stuff, j'ai de l'armure, etc. Mais Brand, en fait, sous passif, fait des dégâts en pourcentage. Du coup, les objectifs, en fait, tu vas leur faire très mal. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai l'impression que le passif, il a fait 300, 400, 500 dégâts. Du coup, voilà. Je fais le dragon easy. Bon, mon équipe est en mode, what the fuck, il s'est passé quoi ? Vous pouvez faire le dragon avec Brand en tant que support. Voilà. Donc, si ça se passe, c'est encore, c'est très situationnel ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que là, normalement, oula. Ah bah, RIP. RIP, RIP, bon, ça va. Le shutdown sur Morgana, on s'en fout un peu, en vrai. Les 600 golds, c'est même bien, en vrai. Donc, voilà. N'oubliez pas de faire les objectifs. Vous pouvez les faire. Si votre équipe, en fait, ne vous suit pas. Parce que là, j'essaie vraiment de vous montrer, en fait, des capacités à vraiment carry. Je vous ai montré un combo pour vraiment surprendre l'ennemi. Je pense que c'est un des seuls combos compliqués de Brand. Après, c'est des combos très, très simples. Après, tu peux lâcher des airs, mais c'est plus de la logique et situationnelle. Tu peux faire des objectifs, si personne ne les fait. Parce que vous allez voir que dans la game, niveau score de vision, donc les scores de vision, vous allez voir ici, je suis tout seul à ward. En fait, je vais faire presque tous les dégâts. Je vais faire les objectifs. Et je vais prendre toute la vision. Je vais prendre le early game. Donc, je vais snowball aussi. Bref, vous êtes capables de vraiment carry la game en support. C'était l'early game. Je voulais surtout vous montrer l'early game. Donc, la landing phase. Vous avez vu que j'étais en 4-1 très rapidement. On a utilisé les combos, on a pris des objectifs, on avait la vision. Niveau du build, je pars très, très vite sur un Zonia. Parce qu'on a le Kha'Zix. Même, on a la Morgana, en fait. Avec le Zonia, il ne faut pas penser que le Zonia, c'est juste fort contre de l'armure, en fait. Contre des assassins. Il y a des effets très intéressants à esquiver avec le Zonia. L'ulte de Morgana. L'ulte de Morgana. À la fin, quand il te stun, tu fais Zonia, tu n'es pas stun. Ça, c'est très, très bien. Pareil pour le Swain. Quand il va exploser avec son ultime, Zonia, même si Zonia te donne de l'armure, son effet peut te permettre d'esquiver des sorts très, très puissants. Ça, c'est cool. Tu peux esquiver aussi le R de Xaya avec son retour de E. Tu peux esquiver l'ultime de Merde. Alors là, je l'ai Ignat. Je pensais vraiment lui faire beaucoup plus de dégâts. Mais son Black Shield a fait vraiment le taf avec l'anti-stun. Et en absorbant des dégâts magiques. Bref, il y a plein de possibilités avec le Zonia. Après, c'est beaucoup plus situationnel. Et c'est peut-être un peu compliqué parfois de les utiliser. Et bref, vous avez compris le délire. Donc, en fait, voilà. Là, en fait, l'early game, ça va être le plus important. Après, tout va dépendre de ton équipe. Est-ce qu'ils se font catch ? Est-ce qu'ils vont ward ? Est-ce que c'est des singes ? Ça va être très compliqué. Donc, avec Brand, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être ultra présent dans les teamfights. N'allez pas farm. Vous êtes support, de toute façon. N'allez pas farm sur une lane. Bon, là, j'ai essayé de faire mon combo. Il y avait le Black Shield. Je ne sais même pas si je l'avais réussi. On est en vie parce que tout est calculé, évidemment. Mais vraiment, soyez limite en mode front lane. Vous allez avoir normalement des résistances. Vous allez avoir des PV. La vision. La vision. Regardez, cette ward-là. Cette ward-là. nous a permis de kill le Kha'Zix. Je le dis à toutes les vidéos, presque. La vision, ça fait tout, les gens. La vision, ça fait tout. Regardez, je suis à 24 de score de vision. Il est 16 minutes. Je n'ai pas un très, très bon score de vision. Mais regardez le singe. Le singe a 3 de score de vision. Mon Jin a 7 de score de vision. Genre. Il a 11 ou il a 1, lui ? Tu vois, le... Bref. En face, le Swain, il a 11 de score de vision. Mais encore, c'est le début. Normalement, c'est à partir de 20 minutes où normalement, ça commence à revenir. Mais le score de vision dans cette game est ultra, ultra faible, en fait. Et je sais que moi, quand je vais dans mes statistiques, mon plus gros point fort, c'est la vision. Et je pense que je gagne beaucoup de mes games grâce à la vision. Je dépense beaucoup d'argent dans la vision. des fois, j'en dépense trop. Ça, c'est pas bien. Mais en fait, dans cette game-là, malheureusement, c'est pas un bon exemple parce que je vais dépenser beaucoup trop de vision. Ouais, j'ai balancé mon ult. Je voulais que ça rebondisse. Je sais pas pourquoi. Je voulais mettre de la pression. Je pensais être capable de faire un truc. Je sais pas pourquoi. Je n'avais même pas de Riley. C'est ultime, mais c'est très douteux. Après, cet ultime douteux, ça a quand même permis qu'ils soient low. Tu vois, genre, ils ont 50%. Tu vois, genre, ils galèrent un petit peu, là. Peut-être que c'est pas si mal que ça. Vous voyez ? Là, je fais mon ultime. J'ai pas reçu les dégâts de l'ultime, de Morgana, avec le Zonia. Ça, c'est un exemple que je voulais vous montrer. C'est très bien. J'étais en train de parler de quoi ? Oui, de la vision. Donc là, par exemple, en fait, je vous le redis encore une fois, en support, pour moi, une bonne vision, c'est quand tu as le double du timer. C'est-à-dire que, par exemple, là, quand il va être 20 minutes, tu fais x2, donc tu devrais avoir 40 de score de vision. Sauf que là, j'ai plus de Zonia et c'est un peu risqué. Et vous voyez, là, je prends énormément de risques. On est là pour carry. Alors, ça que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait, j'ai toujours pensé qu'à haut niveau, je n'aurais plus besoin de jouer des carries des carries en support. Je pensais que, tu vois, je vais pouvoir jouer de la Léona, je vais pouvoir jouer du Brand. Mais en fait, même en Diamant 1, je ressens le besoin de jouer un support carry pour gagner mes games, en fait. Et je ne pensais pas qu'à ce niveau-là, j'étais capable de mettre autant de pression, autant d'avance, autant de snowball. Et ça fait super plaisir parce que, bah, ça fait plaisir et en même temps, je me dis, ça fait chier parce que, parce que je dois faire beaucoup de choses encore dans les games. Je dois faire beaucoup de choses. Regardez, le Singed, il n'a encore que 3 de score de vision mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je veux dire, même en bronze, en silver, j'espère juste que c'est quelqu'un qui n'a jamais joué Singed parce que je le répète, quand vous allez first time un champion, vous allez vous concentrer sur son build et ses sorts et vous allez oublier tout le reste. Donc, votre magro game ne va plus exister. Vous allez oublier de ward, vous allez oublier de faire les objectifs, de prendre des tours, etc. Et vous allez vous concentrer sur son build et les sorts et le match-up. Vous allez apprendre le match-up. Mais quand vous avez appris le match-up, quand vous connaissez votre champion, les sorts, les spells, le build, vous allez vous concentrer sur la vision, sur les barons, sur les objectifs. Et ça, c'est très important de ne pas first time un champion en round 4. Bref. Du coup, entraînez-vous avant. Ça fait plaisir. Donc là, en fait, voilà. Là, je voulais mettre le EQ pour le stun et ensuite Zonia. Ou le stun et après Zonia. Je ne pensais pas qu'il allait one-shot en ayant un Zonia. Parce que là, je rappelle que j'ai quand même 45 d'armure mais je n'ai pas de point de vie. Je n'ai pas de point de vie et ça, ça m'a fait complètement détruit parce qu'il avait une draghtar, il avait beaucoup, beaucoup d'AD et je ne l'ai pas respecté. Donc là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est limite juste le bait. Je fais juste un E au cas où et je fais juste Zonia tout de suite et il se serait peut-être enfui. Mais là, j'ai mal joué. Je me suis complètement fait péter la gueule. Je ne pensais pas qu'il allait faire autant de dégâts. Et c'est pour ça que je suis parti sur un Zonia. Parce que là, si je ne pars pas sur un Zonia, il me saute dessus, il me queue, je suis instant mort avec une auto-attaque derrière. Bref, niveau du build, on en reparlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. Regardez les coachs abonnés avec Toucan, il parle énormément des builds. C'est lui qui m'a permis de m'améliorer au niveau des builds. Je pense que sans Toucan, je ne sais pas quel est l'heure où je serais mais il m'a beaucoup aidé niveau build. Regardez les coachs abonnés, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc là, hop, on push la wave. Ouais, niveau combo brand, on s'en fout un peu. C'est très simple. Là, vous voyez, on est à 20 minutes, j'ai 39 de score de vision. Donc je suis OK. Là, je suis OK. OK. Le Zonia, là, je crois que je suis complètement isolé. Là, je me suis complètement fait péter la gueule par le R. Mon flash était dégueulasse, en plus, j'avais vu le Kha'Zix. My bad ici. My bad ici. Donc on a parlé de la vision, très importante. Vous pouvez acheter deux contrôles wardes. Quand vous voyez que votre équipe n'achète aucune contrôloire. Là, vous regardez le score ici, le tableau. Il y a... Alors, la vidéo est longue. Je suis désolé, la vidéo est longue. En fait, c'est pour vraiment cette vidéo, ce sera plus pour ceux qui veulent apprendre. J'essaie de vous donner plein d'informations pour vous aider. Ça change des best-of, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent des games entières. Là, c'est même plus une game entière, c'est vraiment une game où je vous explique comment je joue, tout simplement, pour essayer de carrer mes games. Alors là, vous allez voir que mon score à la fin ne va pas être ouf, mais j'ai besoin de jouer agressivement. C'est-à-dire que si je reste derrière, on aurait peut-être perdu la game. J'ai besoin de, parfois, donner mon corps, j'ai besoin de, parfois, de me faire tuer pour pouvoir avancer dans la game. Ne jouez pas constamment votre KDA. C'est bien de rester derrière et de laisser, par exemple, le tank faire des engage. Mais quand vous voyez que votre tank a beaucoup de mal à engage et qu'il a besoin d'aide, allez-y, aidez-le, prenez des risques, prenez des risques et la plupart du temps, ça va être récompensé, tout simplement. Après, ne prenez pas des risques inutiles. Donc oui, je le disais pour les wards, je vois que mon équipe ne m'aide pas vraiment. Genre à la fin, il y a peut-être 3 de mes joueurs qui ont acheté une seule CTRL ward pendant toute la game. Et la game a dû faire 30 minutes. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Donc, n'hésitez pas à balancer plus de fric dans les wards parce que là, je leur dis, s'il vous plaît, aidez-moi en termes de wards parce que là, je suis en train de dépenser beaucoup de gold. J'avais une avance que j'aurais bien aimé utiliser pour snowball. Là, c'était risqué ce que j'ai fait parce qu'il aurait pu me tuer avec son R. On a zoné en même temps, c'était un peu compliqué. Là, il y a Xayah, Xayah qui prend 600 gold. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Là, c'est le Gunnar. On le stun tout de suite. EQ. Combo très très simple, EQ. Alors là, je suis deck parce que j'ai failli réussir ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je savais qu'il allait soit jump ou flash à travers le mur et je voulais l'ult pour que ça rebondille sur la Morgana. Bon, on a eu les deux kills, c'est pas très grave mais c'était presque en fait. C'était presque bien. Des fois, attendez votre ultime et si vous pensez que l'ennemi, il va genre, tu sais, un Lee Sin qui fait W sur un allié pour s'échapper ou fuir, c'est à ce moment-là que tu balances ton ultime juste avant qu'il dash sur son allié comme ça, ça rebondit les deux aimers limite. Ça, c'est cool. Ok, là, j'avais pas de Zonia. J'avais plus de Zonia du coup, c'est vrai que ça va être compliqué. C'est pour ça que le Zonia va être très très important pour le KZX. Donc, on a parlé de vision, vous pouvez acheter deux Contrôles Ward dans un bac, pas en early game, pas en early game. Là, on est vraiment mid game à plus de 20 minutes de jeu. Deux Contrôles Ward quand vraiment votre équipe ne vous aide absolument pas. On a vraiment un mid assez inexistant qui était bon. Le Jhin était bon et le Warwick se démerdait très bien. C'est juste le Sinj qui s'était un petit peu compliqué. Là, le Jhin est un très bien joué. Ça, c'était clean. Ça, c'était smooth. Donc, voilà. Donc, la vision, on en a parlé. Les sorts, bon, les combos, je ne sais pas, un tuto pour Brand pour les combos ici. Je vous ai montré le combo le plus dur. Après, les autres combos sont très très simples. Vous allez voir que Brand, en fait, je vous en parle aussi parce que c'est un champion très simple à jouer, en fait. J'aurais dû le dire avant que la vidéo commence, en fait, avant que la vidéo commence au tout début. Brand est un champion très très facile à prendre en main. C'est pas très compliqué. C'est comme tous les champions, par contre, Mage. Il faut respecter les distances. Il faut faire attention, tout simplement. Donc, on a parlé des runes. Ah, les runes, mais non, on n'a pas parlé des runes. Les runes, je vous mette une page pour les runes. Les runes, je ne suis pas sûr à 100%. Je ne suis pas un main Brand. Je prends des runes qui me semblent bonnes dans certaines situations. Après, les runes, c'est comme le build, en fait. Ça dépend des situations. Il joue bien le Yasuo. Sans lui, je pense que j'aurais perdu la game. Il me fallait quelqu'un qui m'aide vraiment beaucoup. Le Jhin joue bien aussi. Le Jhin joue bien aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce Thélo-Law. Mais là, vous voyez, 14-8 le KZX. 14-8 le KZX. Si j'étais parti Morello, j'étais mort. D'ailleurs, j'ai pris un Riley. Je commence à prendre un Riley parce que j'ai envie d'être encore plus présent. En fait, le Riley, quand vous êtes en front lane, parce que là, vous voyez que je m'impose vraiment dans l'Illium. C'est-à-dire que je ne reste pas derrière en mode poussie. Je suis vraiment devant. Et en fait, j'attends l'erreur. S'il y en a un qui se positionne mal devant moi, je vais le ralentir avec un sort et je vais l'enchaîner. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Riley assez tout dans la partie. C'est mon deuxième objet. Et je vais sûrement partir sur un Luandry après parce qu'il y a Gnar qui a beaucoup de PV. Il y a Swain qui a beaucoup de PV. Morgana, je ne sais pas trop. Elle a quand même un petit peu de PV vite fait avec sa 200 plus 150 ici. Bref, il y a juste l'ADC. Ah mais non, il y a même KZX qui a pris un coup près noir. Oh là là, deux coups près noirs, ce n'est pas bien, Toucan. On retient le leçon de Toucan. En effet, deux coups près noirs, c'est marrant de voir ça maintenant. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Du coup, moi je continue. Alors là, en fait, j'ai beaucoup plus de scores de vision que prévu. Pourquoi ? Parce que je dois tout faire. Mon Shing a 6 de scores de vision. Mon ADC a 12. Le top a 21. Bon, 21, ça passe. Mais 12 et 6, je dois compenser leur manque de vision. Je dois compenser leur manque de vision. Du coup, là en fait, j'adopte un autre style de jeu. C'est-à-dire que je vais plus en mode vision que plus présent sur la carte. En fait, là, si mon équipe m'aidait plus à warder, tiens d'ailleurs, le Warwick a 32 scores de vision, c'est bien là. Mon top est jungler, ça va. ADC, c'est normal qu'il soit un petit peu plus bas parce qu'il a pris un trinket bleu. Mais bref. Alors là, je pense que je vais avoir pas mal de dégâts. Ah ouais, là je fous la merde. Là je fous mal la merde, en plus j'ai Riley. Là j'ai raté mon cul malheureusement. Mais là vous voyez, j'ai commencé un fight en fait. J'ai commencé un fight, je suis présent sur la carte. Vous voyez là, elle, je la mets mal, je la ralentis avec le Riley. Je fais chier énormément de gens en fait. J'ai commencé le fight avec le Gnar et le Swain. Elle a déjà pu beaucoup de points de vie. Je la mets midlife. Je suis le support. Bon là par contre, je crois que je vais crever. Ouais, là je vais crever. Elle était en 7-5. J'ai mal joué. Je crois qu'elle a ult. Ouais, elle a ult, mais elle n'avait pas flash pour moi. Ce n'était pas extrêmement bien joué par contre ce que j'ai fait à la fin. Je voulais juste l'occuper parce que je pense que ça aurait été un problème pour Yasuo qui avait peut-être plus ce win wall à ce moment-là. Et finalement, c'est passé il y a un ace. Donc ça passe. Ce n'est pas le meilleur move que j'ai fait, mais ça passe. Donc voilà, il faut être présent. Si vous voulez carrer une game, il faut être présent dans les fights. Il ne faut pas être constamment front-lane. Il faut faire attention. Mais si tu veux carrer, tu ne peux pas attendre que ton équipe fasse le boulot à ta place. Si tu vois que ton équipe ne peut pas engager. Après, si tu vois que ton équipe engage, ne prend pas les risques inutilement. Ça ne sert à rien. Tu peux attendre que ton équipe engage si ils engage. Moi, je sais qu'ils ont un petit peu de mal et ils ont besoin de moi. Du coup, moi, je vais en engage, je vais foutre la merde et ils vont pouvoir follow. En fait, on a un Yasuo qui peut très bien follow-up derrière. Il y a des dégâts régulés comme le Jin, du coup, c'est très bien. Bref, donc voilà, j'ai parlé de la vision. j'ai beaucoup trop de vision que je devrais avoir. Est-ce que je devrais avoir ? Mais bon, ce n'est pas très grave. Niveau objectif, on a deux dragons. On a pris l'euro. On a eu l'euro de la faille, on a parlé des sorts. Niveau du build, là, je vais partir sur un Luandry parce que ça, ça couple trop trop bien avec Brand et son Rayleigh. Qu'est-ce que j'aurais pu prendre à la fin ? Au niveau du build, là, je vais carrément finir, je pense, mon trinket aussi. On va accélérer. Mon trinket, mon objet support, je pense que je vais l'améliorer pour avoir encore plus de ward. D'ailleurs, je pense que j'aurais du limite l'améliorer plus vite. Mais bon, c'est dommage parce qu'en fait, Rayleigh et Luandry, c'est trop important. donc ça m'embête un petit peu de le retarder. Mais là, c'est pas normal en fait. Normalement, ça... Il a bien esquivé. Ton mid laner ne devrait pas avoir 6 de score de vision. Et en plus, je leur demandais si vous pouvez acheter une contre l'ward, ce serait vraiment super les gars. Mais des fois, il n'y a peu rien à faire. Les gens, ils testent un champion et c'est peut-être un peu compliqué. Je pense qu'on a tout dit. On a parlé de la Leningfest où on est très présent avec un W. Tu balances des W. C'est très fort. Là, vous voyez, je fais chien. Je suis constamment sur eux. Genre, je suis présent. Vous voyez, je prends les devants. C'est très risqué. Je prends des risques. Mais ça permet de débloquer des situations. Il faut prendre des risques. Vous devez prendre des risques. Après, c'est encore pour un gameplay où tu dois carry la game. Bon, je pense que ça va être fini. C'était une vidéo longue. Je le sais. Je voulais vous dire un maximum de choses pour le support Brand. J'espère que je vous ai donné envie de jouer Brand. C'est très fort. Faites attention, il y a des match-up qui sont compliqués. Encore une fois, les trucs comme Thresh, Blizzcrank, c'est très chiant. Les trucs qui ont plus de portée que vous et qui ont les mêmes capacités comme Lux, Velco, c'est des trucs qui poquent. Ils ont plus de portée. Sauf que là, avec Brand en teamfight, vous allez être un monstre et vous allez être beaucoup plus résistant. Parce que Brand, en fait, va faire presque les mêmes dégâts qu'une Lux ou qu'une Velco, mais avec un stuff beaucoup plus tanky. En plus, vous allez être extrêmement chiant avec votre highlight. Vous allez avoir genre 900 points de vie en plus. Là, avec le highlight, on a 300. Le liandré, ça va être 300. L'objet support, si je le montais, ça va être 200. On était peut-être à 800. 800 points de vie plus de l'armure, s'il y avait besoin de résistance magique. Là, j'aurais pu, ouais. Un casque adaptatif. Un casque adaptatif aurait été très bien pour réduire les dégâts du Morgan AW. Le Swain pour son R. Le E, le aller-retour, tu te prends moins de dégâts. Le Q aussi. Ouais, le casque adaptatif aurait été vraiment bien. Après, pourquoi pas. Ouais, si, ça passe. Peut-être, je ne sais pas. Mais niveau build, voilà. Et je pense que j'ai assez dit. La vidéo est très longue. La vidéo est très longue. C'est rare que je vais faire des vidéos comme ça parce que je sais que ça intéresse très peu de gens. C'est vraiment pour ceux qui veulent s'améliorer. Là, je vous ai montré Brand en support. Je vous ai montré quelques combos vite fait. L'importance de la vision. Je suis à 92 de score de vision. Mon Singe est à 6. Faut, faut, faut. Alors, ne prenez pas exemple sur mon score de vision actuel. Normalement, si j'avais 60, 70 de score de vision, c'était déjà très bien. Là, c'est juste que j'ai dû plus ward parce que mon équipe ne wardait pas. Donc ça, c'est important vraiment pour vous aussi. Si vous voyez que votre équipe ne ward pas, essayez de leur dire aidez-moi à acheter quelques contrôles ward dans la game. Une ou deux, trois, allez, s'il te plaît, deux ou trois, ce serait cool. Normalement, en plus, ça va les aider eux. C'est très important la vision. Vous allez gagner presque toutes vos games grâce à la vision. Bref, c'était Brand support les gens. Vous pouvez jouer mid aussi. C'est à peu près le même gameplay. Vous allez juste partir séculaire. Faudra faire attention aux junglers si c'est des trucs comme Lissine. S'il y a des TF, vous prenez une clean, c'est des trucs comme ça. Peut-être la barrière aussi est efficace, mais j'aime bien jouer avec Geeknail parce que ça surprend beaucoup quand tu touches le stun. Donc voilà, c'était Brand support. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ce sera très rare, ce genre de vidéo. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pour ceux qui veulent apprendre. C'était en Diamant 1. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao, bye.